salut tout le monde c'est presto aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où en fait on va faire l'entretien de la moto donc aujourd'hui j'ai la vidange à faire et on va faire aussi un peu tout ce qui est tension de chaîne nettoyage tout ça allez c'est parti c'est parti alors du coup pour la vidange ce dont vous avez besoin ça va être déjà pas du kit de vidange basique donc là vous avez les deux crépines et les différents joints et les deux filtres à huile qui sont sur la moto en fonction des modèles de smcr sachant je crois que certains n'ont que un ou qu'une crépine mais je crois qu'il y a toujours deux filtres après vous avez besoin de l'huile moteur perso moi je mets de la moto rex 1060 il y en a qui mettent de la 1050 après c'est au bon vouloir de chacun et avec moi j'ai juste encore pris la petite pièce anodisée qui va bien avec bon on vient de remarquer un truc qui me font un petit peu l'énergie j'ai changé le pneu il ya deux semaines et on vient de remarquer un petit truc bon après tant pis de toute façon il fallait que je fasse chauffer la moto pour la vidange et bon bah maintenant la moto est chaude donc on peut commencer la vidange c'est moi qui est serré comme un bourrin la dernière oh putain il est dégueulasse c'est un peu un filtre c'est ça ouais c'est une sorte de filtre là je peux retourner le lavé les mains j'ai mis de l'huile partout mon seigneur oh putain oh mon seigneur avec le pied ça le dessert aussi c'est bon c'est sorti ce que vous pouvez faire c'est mettre cette vis en place c'est celle là où il ya l'aimant qui permet de récupérer la limaille pardon donc ce que vous pouvez faire c'est juste foutre un peu d'huile dessus histoire que ce soit bien lubrifié sur le filtre enfin sur le joint pardon ensuite on peut la remettre en place on la serre à fond après ensuite ce que vous allez faire en fait c'est sur les anciennes crépines vous récupérez cette partie là en fait si possible il faudrait dégager ce joint là et remettre le nouveau qui a dans le kit voilà donc ensuite vous avez juste à remettre la nouvelle crépine sur l'ancienne tête et il vous suffit juste de la remettre dedans pensez à bien remettre de l'huile aussi un peu sur le joint et sur l'écrou voilà donc vous avez juste à serrer vous vous resserrez pas trop fort non plus et vous refaites exactement la même chose de l'autre côté voilà donc maintenant on va mettre les les nouveaux filtres à huile en place donc le rouge c'est celui là qui va à gauche on va aussi mettre tout de suite un peu d'huile là dessus voilà il faut bien le pousser au fond que ça rentre là où il y a le joint on va donc mettre le nouveau capuchon anodisé hop pas oublier de mettre le joint je vais mettre un petit coup d'huile aussi sur le joint bon alors maintenant on a tout refermé tous les filtres ont été changés donc il reste plus qu'à remplir la boîte donc là il faut y aller progressivement vous en mettez au fur et à mesure et vous vérifiez votre niveau pour voir jusqu'où ça va peut-être prendre un entonnoir ça va être plus simple bon là le niveau a l'air plutôt bon donc normalement j'ai tout bien serré on va pouvoir une fois démarrer le moteur voir si tout tourne bien il faut juste démarrer un peu le moteur pour que toute l'huile repasse dans les filtres tout ça et en fait le niveau normalement il va tout de suite redescendre et on pourra tout de suite en remettre ouais il a déjà pas mal baissé encore refaire un coup de démarrage bon je m'excuse d'avance j'avais dit en vidéo que normalement je vous ferai une vidéo complète sur tout ce qui entretient la moto tout ça mais au final je me suis retrouvé un petit peu bloqué en terme de temps parce qu'il y a eu comme vous l'avez vu la vis dans le pneu donc ça ça m'a fait perdre un peu de temps au final donc de toute façon tout ce que je voulais surtout vous montrer c'était la vidange tout ce qui est tension de chaîne tout ça vous savez faire en général donc en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je ferai un plaisir d'y répondre j'espère que j'ai pas oublié de dire certaines choses par rapport à la vidange de la moto en tout cas voilà je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez que ce soit sur les commentaires youtube ou sur insta le plus simple c'est sur insta quand même comme dit mon insta presto-french supermod vous pouvez toujours aller voir il y a pas mal de photos quelques petites vidéos et bizarrement j'essaie d'être plus actif encore sur insta en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine ciao ciao